En Haute-Corse, c'est je pense essentiellement le résultat de l'investissement des services de police et de gendarmerie et notamment de la police judiciaire et de la section de recherche pour démanteler des trafics. Ce sont des enquêtes qui prennent plusieurs mois et qui aboutissent, quand elles sont bien menées, ce qui est le cas, à des saisies importantes de produits stupéfiants. Donc on n'est pas, à mon sens, sur une augmentation de la consommation locale, mais sur une efficacité très forte des services d'enquête. Voilà, parce que vous l'avez dit pendant cette conférence de presse, ces enquêtes demandent de la technicité, des méthodes particulières qui font qu'on ne peut pas en faire beaucoup, mais quand on les fait, ça peut amener à des résultats très probants, comme c'est le cas ici. Oui, oui. Alors pour des enquêtes d'un contexte géographique aussi particulier, engager des enquêtes d'ampleur en matière de trafics de stupéfiants, c'est, pour les services d'enquête spécialisés, engager ce qu'on appelle des techniques spéciales d'enquête, qui sont très lourdes, qui demandent des compétences très pointues, et pour lesquelles, voilà, on a une capacité à mener des enquêtes, mais qui ne peuvent pas se multiplier à l'infini. Donc on est sur un fort engagement, sur des dossiers qui sont très emblématiques. Je le disais tout à l'heure, 35 personnes vont être jugées par le tribunal correctionnel de Bassia au premier sommet, c'est pour trafics de stupéfiants. Donc sur la base de trois enquêtes, pour vous dire à quel point ces enquêtes sont structurées et aboutissent à des résultats importants en matière de mise en cause. Et puis il y a les saisies d'avoir dans certaines enquêtes, notamment au niveau de la délinquance au colbant, au vu des chiffres. Du côté des saisies, est-ce qu'il y a une augmentation par rapport à l'année 2020 ? Oui, on constate aussi une augmentation en matière économique et financière au sens large, avec à peu près 20% d'augmentation des saisies. Et au-delà des saisies, c'est près de 3 millions d'euros de sanctions patrimoniales qui ont été prononcées en 2021 par le tribunal correctionnel, plus de 2 millions d'euros de confiscation de biens, des immobiliers ou immobiliers, et 500 000 euros d'amende. Donc on est vraiment sur une politique pénale du parquet de Bassia extrêmement dynamique et agressive en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, avec une volonté très forte d'obtenir des sanctions patrimoniales dissuasives pour ce type de délinquance. Vous avez insisté aussi sur les saisies d'armes. C'est un phénomène qui est préoccupant ? Alors sans être préoccupant, on constate une augmentation des saisies. Il faut se constater que la plupart des dossiers de stupéfiants dont j'ai parlé lorsqu'ils ont abouti à des séries d'interpellations ont amené à la découverte d'armes, souvent d'armes de catégorie B, mais également, sur un autre champ assez radicalement différent, la systématisation des perquisitions en matière d'obtenance intrafamiliale a permis la saisie de très nombreuses armes à feu, parfois des armes de chasse, mais pas que, aussi des pistolets et des revolvers qui étaient détenus régulièrement. Donc on a à la fois une augmentation des saisies d'armes dues à l'augmentation de l'activité des services en matière de trafic de stupéfiants, mais également à la politique de perquisition systématique qui a été engagée par le parquet en matière de violences intrafamiliales. Donc cette augmentation mécanique va se poursuivre au fil des années, sur vous, puisque maintenant, pour systématiser les saisies d'armes lors des cas de violences intrafamiliales, forcément, ça va faire augmenter les chiffres. Il n'y aura pas besoin, entre guillemets, de cas comme la cage d'armes de St-Florent pour faire augmenter les chiffres ? Non, au-delà d'un fait divers particulier, on est, je pense, sur une augmentation, maintenant, à long terme des saisies d'armes à feu, avec une politique de poursuite également systématique, dès lors qu'une détention irrégulière est constatée par les services de police et de gendarmerie, et bien évidemment, des déferments en comparution immédiate suivie de mandat de dépôt pour des gens qui sont connus judiciairement et qui se permettent de détenir irrégulièrement une arme. En matière de violences intrafamiliales, vous estimez avoir enregistré de bons résultats ? Alors, les violences intrafamiliales, vous le savez, c'est la très grande priorité nationale, et c'est évidemment la très grande priorité dans le ressort de Haute-Corse. 45 déferments en 2021 pour des fêtes de violences intrafamiliales, c'est une augmentation absolument majeure du nombre de déferments, puisqu'on a pratiquement augmenté de 50% les déferments d'une année à l'autre. Donc cette politique de tolérance zéro, de poursuite systématique, je le répète, tout fait caractériser, donne lieu à l'engagement de poursuite pénale. Et dès lors que les violences sont commises en récidive, en réitération, ou en amener des blessures particulières, c'est la voie du déferment immédiat devant le tribunal coactionnel qui est privilégié en sortie de garde à vue. Donc nous sommes sur une année, je ne dirais pas exceptionnelle, parce que c'est toujours un phénomène gravissime, et on ne peut pas se réjouir du nombre de faits commis dans le ressort de Haute-Corse, mais en tout cas la répression et la prise en charge de cette problématique par les policiers, les gendarmes et la justice, pour moi, est en nette amélioration, et on se rapproche d'un système qui est maintenant un système efficace. Merci.